bonjour je suis ravie d'être avec vous pour ce dernier jour du challenge 14 jours pour reprendre le sport et oui c'est le jour 14 alors bravo 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 vous êtes arrivé jusqu'au bout alors j'ai choisi pour cette dernière séance de faire du stretching pour aller chercher à aller dénouer encore quelques tensions musculaires et continuer d'assouplir vos articulations et vos tendons après ces deux semaines vous avez vraiment engagé tous les muscles de votre corps pour cette séance prenez une tenue confortable pieds nus attrapez un tapis et puis si vous êtes prête et ben commençons alors c'est une séance de stretching qui va justement mélanger des mouvements de stretching et également de yoga donc on va commencer dans la position de l'enfant donc assis sur les talons écartez les genoux les pieds se touchent posez vos mains et posez le front sur le tapis et venez placer les mains de chaque côté des pieds et vous relâchez votre corps inspirez et expirez sentez qu'à chaque expiration votre corps s'enfonce un peu plus dans le tapis très bien maintenant placer les deux mains devant vous garder le front sur le tapis placer les deux mains devant comme demain après sur le tapis et pousser sur les pommes de main allez pousser 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 vous allez sentir un étirement au niveau de vos épaules au niveau des omoplates et continue à respirer calme on va passer à quatre pattes donc placez les genoux devant vos mains ici et on va passer à quatre pattes on va aller inspirer en cambrant le dos et regarder le plafond inspirez et expirez arrondissez le dos repoussez le sol avec vos mains et regardez devant votre autre nombril la position du chat et j'inspire à nouveau je cambre le dos je vais regarder le plafond et j'expire j'arrondis le dos et je repousse le sol avec les mains allez une troisième fois inspirez cambrer le dos et expirez arrondissez le dos et soufflez 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 regardez votre nombril très bien revenez le dos à plat regardez devant vos mains vous allez déplacer le corps sur une jambe et hop tendre la jambe pour qu'elle soit parallèle justement au sol donc vous tendez cette jambe parallèle et vous allez lever l'autre bras le bras opposé ok avec le bout des doigts c'est comme si vous vouliez aller toucher le mur qui est en face de vous et avec les orteils des pieds comme si vous vouliez toucher le mur qui est derrière vous sans cet étirement sur le côté latéral ok revenez ramenez le la jambe et la main posez le genou et venez inspirer cambrer le dos regardez le plafond expirez arrondissez le dos super je vais me déplacer un petit peu vers l'avant parce que je touche la vitre allez on revient le dos à plat on va changer de jambe cette fois hop on déplace le corps de l'autre côté je viens tendre ma jambe et ensuite je tends le bras opposé le bras il est le long de l'oreille avec votre main vous tirez vers l'avant et avec les doigts de pied vers l'arrière sentez également cet étirement de l'autre côté allez respirez calmement et je ramène et la jambe et la main et je viens cambrer en inspirant et en expirant arrondissez le dos ok revenez le dos plat ça fait du bien le matin vous pouvez le faire quand vous vous levez c'est vraiment très bien aussi de faire le chaleur qu'on se lève ça fait vraiment du bien allez on va placer une main devant et l'autre et on va venir pousser les fesses vers l'arrière donc les fesses envers l'eau posez le front sur le sol et la sentez l'étirement au niveau de vos omopâtes allez inspirez et expirez vous pouvez soit poser le front soit tout simplement regarder vos mains devant ça fonctionne aussi et cette fois ça veut dire que vous posez le menton sur le tapis à votre guide allez on reste encore un peu ok on se redresse on ramène une main après l'autre donc là on revient à quatre pattes ce que je vais vous demander maintenant c'est d'aller lever le bras vous le passez sous l'autre bras passez-le à plat, perpendiculaire au sol vous avancez la main et comme tout à l'heure vous vous penchez et les fesses en arrière vous savez tout ça cette fois on vient chercher un étirement au niveau de l'épaule allez la main est à plat, les deux mains sont à plat soit reposez le front, soit reposez le menton respirez calmement si ça tire un peu trop, revenez un peu vers l'arrière si vous voulez que ça tire un peu plus, avancez la main inspirez et expirez très bien, ramenez la main qui est devant et venez vous remplacer super, on prend l'autre bras allez j'inspire je viens le placer sous le bras, perpendiculaire j'avance la main et je viens me pencher cette fois on vient étirer l'autre point soyez à l'écoute de votre corps si ça tire trop, vous pouvez revenir dans la position initiale ramenez un petit peu plus le bras vers vous allez inspirez et expirez très bien ramenez la main qui est devant ramenez l'autre bras super et poussez-vous en arrière sur les perles et les bras devant vous posez le front et relâchez inspirez et expirez et expirez et expirez l'étirement sur le côté latéral soit à gauche soit à droite selon la façon dont vous êtes positionné et gardez le front sur le tapis et les fessiers sur les talons sentez l'étirement là vraiment au niveau de l'aisselle un peu plus bas même sur le côté tout le long jusqu'à l'épaule au niveau du bras inspirez et expirez très bien repassé par le centre et on va de l'autre côté alors on va passer les deux mains de l'autre côté et on relâche c'est toi que vous sentez l'étirement de l'autre côté de votre corps Alors, aidez-vous vraiment de la respiration A chaque expiration, vraiment là où on a des tensions qui se libèrent Et ça, vous pouvez vraiment le sentir, c'est très agréable Allez, encore une inspiration et une expiration Et revenez au centre Et restez au centre Ok, super, on va se redresser Allez, on ramène les bras On se met à quatre pattes Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de plier les bras Vous pliez, 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 pliez Pour vous trouver, hop, à la vente Donc les mains là sont du côté de la toitrine Roulez les épaules en arrière Et redressez la tête Regardez devant vous Allez, relâchez les fessiers Inspirez, expirez Et relâchez Allez, posez la tête On roule les épaules en arrière Et on repart Et on se redresse Allez, cette fois on va un petit peu plus haut Essayez de relâcher vraiment les fessiers Ce n'est pas évident Mais on peut y amener Ok, on relâche Vous poussez vers l'arrière Passez sur les genoux Flexez les pieds Et poussez-vous en arrière Rapprochez les pieds Dans le vin inversé Allez, on va marcher Une jambe après l'autre On va plier une jambe après l'autre Allez Et regardez vos genoux Regardez derrière Ok, super Allez, continuez à marcher Et maintenant, arrêtez-vous Les pieds sont largeurs des hanches Essayez de tendre vos jambes Si c'est difficile Vous gardez les jambes un peu pliées D'accord ? Et poussez sur les mains Pour pousser en fait les fesses vers l'arrière Et monter le bassin vers le ciel Et si vous pouvez Tendez les jambes Si les talons ne sont pas sur le sol Ce n'est pas grave C'est très bien aussi On cherche les tirements Derrière les jambes Donc mollet et issue Super Et regardez maintenant On va marcher devant Allez, on marche On marche On marche On marche On marche Super Et on relâche le corps On inspire On se redresse On relâche Et on va reculer une jambe Reculez une jambe Et posez le genou D'accord ? On va se redresser Ce que je vous demande C'est non pas D'avoir la jambe D'avoir un bel angle Mais justement D'aller vers l'avant On a cherché l'étirement Au niveau des adducteurs Inspirez Levez les bras Et en expirant Ramenez une main sur l'autre Devant le genou Repoussez le genou Et regardez vos mains Donc vous abondissez un petit peu Enfin vous baissez la tête Ok, inspirez et expirez Ok, inspirez et expirez Et sentez l'étirement au niveau des adducteurs Ça fait du bien On est en train de travailler le grand écart Vous ne savez pas Mais c'est une des méthodes Pour travailler le grand écart De se tenir comme ça Allez, je viens poser Une main de chaque côté du pied Et là Je vais me pousser en arrière Donc là Ma cuisse Elle reste perpendiculaire au sol Et je vais tendre la jambe qui est devant Et pour ça Je vais ramener les orteils vers moi Flex Je pose les deux mains de chaque côté Et je vais regarder mon genou Là on est en train d'étirer L'arrière de cette jambe Allez, inspirez Et expirez Si vous pouvez descendre un peu plus Descendez Tout simplement Vers la jambe Sinon vous restez Dans la position initiale Ici on est très très bien aussi Au niveau de l'étirement Allez On revient Dans la position initiale Cette front pose Les deux mains de chaque côté Ou les bouts de doigt On flexe le pied Et on va chercher A tendre la jambe Et oui On va un petit peu plus loin Dans les stretching Si vous plaît Restez dans la position Allez, inspirez Et expirez Et expirez Allez On va même aller un petit peu plus loin La main qui est à l'extérieur Je vais la ramener à l'intérieur À côté de l'autre Je pivote le pied Donc soit je reste dans cette posture Donc ici Soit si je peux aller plus loin Je vais ouvrir mon bras Et je vais aller regarder ma main Si c'était une posture Qui est un peu difficile pour vous Vous revenez dans la position initiale Allez Essayez de regarder votre main Même l'intention est bonne Vous orientez votre corps Même si vous n'y allez pas Si vous avez l'intention Avec le regard D'aller chercher votre main Et je reviens doucement Je baisse le bras Je pose la main Je pose l'autre main De l'autre côté Allez Je pose le genou Je vais poser l'autre genou à côté Je flexe les pieds Et je vais me pousser En arrière Comme tout à l'heure Et je ramène une jambe Après l'autre Et je me pousse vers l'arrière Comme tout à l'heure Soit les jambes tendues Soit les talons sont levés Soit les genoux sont pliés A chacun Sa souplesse du mouvement Et je vais marcher Hop Je vais marcher Comme tout à l'heure Je marche Je marche Je marche Je marche Je marche Ok Je relâche J'inspire Je me redresse un peu J'expire Et cette fois Je vais reculer l'autre jambe Allez Je pose le genou Je me redresse Je bascule vers l'avant D'accord Et j'inspire Je lève les bras Une main sur l'autre Devant le genou Je regarde mes mains Et je maintiens la posture Allez Inspirez Et expirez On est pas bien là Franchement Allez Qu'on maintient la posture Super On va relâcher Je place une main À côté de l'autre Et je vais me pousser En arrière Je prends la jambe Pied devant Pied flex Une main de chaque côté Et je regarde mon genou La santé L'étirement Derrière le genou Oui Oui Vous sentez bien ça Allez Respirez Allez Un peu plus bas Si vous pouvez Allez Continue Inspirez Expirez Comme je disais tout à l'heure Si c'est un peu trop difficile Vous restez Voilà Dans cette posture là Déjà on est bien En train de travailler Ok Je reviens Dans la position initiale Allez Je bascule Je pose les deux mains Et je vais tendre la jambe Allez Allez Alors on maintient la posture On essaie de tendre la jambe derrière Allez Allez on essaye Ok La main qui est à l'extérieur du pied Je vais la ramener Cette fois Moi je vais le faire de dos Si vous pouvez changer de côté Pour me voir Ce serait bien Donc là je vais pivoter le pied Comme tout à l'heure Et là je vais aller ouvrir la main Et je vais aller la regarder Sinon vous restez dans la posture Juste avant celle-ci Allez Essayez de regarder cette main En tout cas d'avoir l'intention De la regarder Inspirez Inspirez Expirez Et revenez dans la position Je place une main Je place l'autre Je recule Je pose les genoux D'accord Et je viens Et je viens Hop Me placer sur le ventre Je me roule les épaules en arrière Et je viens repousser le sol Alors chacun son nouveau Soit vous avez été ici Soit là Soit là Soit vous montez un peu plus loin Avec les bras tendus Et vous regardez devant vous Alors laissez-moi lâcher les fessiers Et on relâche Flexer les pieds Pliez les genoux Poussez-vous en arrière Et on va se placer Dans le vert versi Allez Je raccroche mes pieds J'essaie de trouver Vraiment l'endroit Où je suis le mieux Et je pousse Le sol avec l'heure Regardez derrière vous Montez les enjeux au ciel Super Alors bien posez les genoux Sur le sol Très bien On s'assoit sur les talons Bravo C'est pas mal Allez On a encore Quelques mouvements À faire encore On va se mettre sur les genoux Vous venez placer une main Là au niveau des lombaires Juste au-dessus Les fessiers Et l'autre main Pour bien maintenir Regardez devant vous Agrandissez-vous Ouvrez les épaules vers arrière Donc vous pincez Les omoplates Avec une inspiration Poussez avec les mains Le bassin devant Et allez regarder Le plafond Donc soit vous restez juste Avec le plafond Vous regardez le plafond Soit vous poussez un peu plus Selon votre souplesse Et vous allez chercher Un petit peu plus loin derrière On ne va pas chercher Très très loin Vraiment On est sur du basique Inspirez Expirez Et revenez Voilà On a juste été chercher Un petit peu de cambrure On vient poser Les fessiers sur les talons Les deux mains de vent Et je pousse mon front Sur le tapis Ok Inspirez Et expire Ok Cette fois On va l'accélérer Un petit peu Je me redresse Hop Je pille Les bras Je passe Allongée Je repousse le sol Comme tout à l'heure Cette fois On l'accélère un petit peu Je regarde devant moi Je me rebaisse Je flexe les pieds Je pille les jumeaux Et je me pousse en arrière Tout ça On l'a fait plusieurs fois Cette fois On a juste un petit peu accéléré Et je viens me placer Dans le vent Merci Ok Je regarde derrière Et je repousse le sol Avec les mains Super Allez On vient poser les genoux Au sol Très bien Ça a été ? Oui ? Vraiment ? Allez Je vais venir m'asseoir Donc tension De la colonne vertébrale On va le faire Avec une jambe tendue Donc Tendez une jambe Venez placer Le genou Juste au dessus On place de ce côté là On s'agrandit Et donc Du coup Pour s'agrandir Donc voyez le pied Vous avez passé De l'autre côté Ce bras là Attends Je ne me trompe pas Non C'est l'autre bras Donc le bras Qui est de l'autre côté Vous allez le passer Derrière vous Donc le long du dos Vous n'allez pas être assis Comme ça Vous allez vous lever Venez en voiture Un petit exercice Posez les deux mains Levez-vous On se penche Et on se rasse Là comme ça Vous êtes bien assis Avec le bassin Qui est vers l'arrière Et non pas vers l'avant Là vous placez la main Derrière le dos Le long de votre colonne vertébrale Le plus possible D'accord ? Rapprochez le pied Ok Inspirez Levez le bras Et venez le passer De l'autre côté Donc là vous avez Le coude et le genou Qui se disent bonjour Et là Restez déjà dans cette position Et regardez devant vous Donc si vous sentez que Votre genou Il est trop loin Rapprochez le pied Et là Si votre main Elle est ici C'est de la passer Vraiment de l'autre côté Et repoussez le sol Avec la maquée derrière Pour vous redresser Voilà Respirez tranquille Vous pouvez utiliser également Par exemple le canapé Si vous avez du mal Justement A pouvoir vous tenir droit Vous pouvez vous appuyer Contre le canapé Maintenant Que vous êtes dans cette position L'épaule qui est derrière Allez chercher A la regarder Tournez la tête doucement Pour aller chercher L'épaule qui est derrière vous Ok Maintenez la posture Inspirez Expirez Super Et on revient Ramène doucement La tête Super On ramène Nos bras Par le haut On déplace On vient le placer Juste derrière l'autre On relâche Et on va changer de jambe Hop Je ramène l'autre pied Très bien Allez moi je vais reprendre ma position Voilà De le côté Comme ça c'est bien Allez je pose derrière Je m'agrandis Je me redresse Le pied Hop Je lève le bras Je viens placer Mon coude Et mon genou Et je reste devant Je reviens devant Allez agrandissez vous Ok Alors maintenant Je vais aller chercher A regarder L'épaule Qui est derrière Donc je tourne la tête Doucement Pour aller chercher L'épaule Qui est derrière Et là En fait Avec votre coude Vous pouvez pousser Ce genou Dans l'autre sens Donc on est en train De chercher La torsion De la colonne vertébrale Si vous poussez Vers la droite Vous regardez Vers la gauche Ou inverse Vous allez chercher Cette torsion Justement Allez Inspirez Expirez Et revenez Dossement Ramenez la tête Cessez de pousser Le genou Waouh Et on relâche tout Pas mal Dernier petit exercice On a les deux jambes Qui sont tendues On va lever les bras Et parce qu'on a Des superbes abdos On va aller s'allonger Tout doucement En essayant de garder Les pieds Le plus possible Sur le tapis Et on va aller Dérouler la colonne vertébrale Sur le tapis Vertèbre par vertèbre Allez On essaye On essaye On essaye On essaye On essaye Et on relâche Et là Relâchez Si ça tiraille un petit peu Dans le dos Parce que Certainement Vous êtes pendré Vous pouvez plier Si c'est plus agréable Pour vous Super Dernier mouvement Ramenez Les talons Près des fessiers Passez les mains Sur le sol Avec une inspiration Montez le bassin Allez Montez 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 Et Rebaissez Encore une fois On monte Et restez Dans la posture Allez Inspirez par le nez Expirez par la bouche Allez On vient Entrelacer Les doigts Sous les fessiers Si vous pouvez Allez-y Sinon Vous restez Dans la position Initiale Allez Montez Un petit peu Plus haut Super On relâche Les mains On va lever Les bras Derrière la tête Inspirez Expirez On inspire Une dernière fois En expirant On ramène Les bras Et on va Baisser les fessiers Pareil Super Allez Montez Les genoux Attrapez Chaque genou Et on va Et on va Masser Le bas Du dos Faites Moins des cercles Dans un sens Et dans l'autre Et dans l'autre Super On s'arrête Attrapez Bien les genoux Ramenez la tête Inspirez Expirez Et relâchez Et relâchez Super On va passer Sur les genoux Super Moi je vais mettre En tailleur J'aime bien cette position C'est la fin De cette séance De stretching Bravo C'est la fin Des 14 jours Encore plus Bravo Panne victorieuse Motivée Déterminée Super Je suis super Contente d'avoir passé Ces moments avec vous J'espère que cette séance Vous a fait du bien J'espère que toutes les séances Vous ont fait également du bien Vous pouvez revenir Et regarder certaines Sur lesquelles vous les plus travaillez Si vous les travaillez Plus les fessiers Vous avez des vidéos Sur les fessiers Plus les abdominaux Vous avez les abdominaux Plus le haut du corps Vous pouvez aller piocher Allez refaire les vidéos Qui vous ont fait du bien Si vous n'êtes pas encore Abonné A cette chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Laissez-moi des commentaires Ou posez-moi des questions Moi je réponds toujours Je suis plutôt accessible Donc il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Et puis on se retrouve Sur les divers réseaux sociaux Sur Instagram Je suis plutôt active Également sur Facebook Quoi qu'il en soit Restons connectés Je vais poster d'autres vidéos Par la suite Donc voilà Après ces 14 jours Et puis je suis ravie De pouvoir A nouveau pouvoir échanger Avec vous Reprenez une activité Sportive J'espère que ça vous a donné Cet élan Que vous vous sentez motivé Et que vous allez Aller partir Faire plein de sports Super sympa A l'extérieur Ou même A la maison En tout cas Je vous souhaite Une excellente journée Et je vous dis A très bientôt Au revoir Si vous avez apprécié Cette vidéo Et que vous souhaitez Aller plus loin Avec des conseils Concernant la reprise Du sport Alors inscrivez-vous Pour recevoir La newsletter De mon blog Sur mon site Coach sportive Au féminin Et puis Restons connectés Abonnez-vous Sur la chaîne YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz